... Après près de trois années, je crois que c'était au mois de novembre 2019 que je suis arrivé ici, passé à la tête du département des pêches et de l'économie maritime, je voudrais vous remercier très sincèrement de votre adhésion à mon style de management, de la compréhension et la collaboration de tout un chacun. Dans cette dynamique, nous avons pu élaborer avec l'ensemble des acteurs et professionnels une réflexion commune vers la tenue du conseil présidentiel demandé par le chef de l'État. Le rapport introductif irrelatif est achevé depuis fort longtemps. à la suite d'un processus participatif et l'engagement de tous. Ce travail consacre l'analyse du cadre stratégique d'intervention en prenant en compte les préoccupations des acteurs de la pêche, de l'économie maritime et de l'acoculture. Il a passé en revue tous les axes prioritaires tels que la gestion durable des ressources aléatiques, la relance de la recherche, la valorisation des productions, la sécurité en mer et la sûreté des produits dans l'optique de la préservation de notre agrément national pour l'exportation de nos produits. Beaucoup d'autres réalisations ont été engagées ou achevées, notamment la poursuite du programme de subvention des moteurs de pêche artisanale à travers une deuxième phase dont l'objectif est de distribuer 10 000 moteurs. Le bon suivi de la coopération avec la Mauritanie qui a permis une augmentation de 25 % du nombre de licences pour passer de 400 à 500 licences et la gratuité des licences pour les Sénégalais qui payaient 10 euros par tonne pêché. La réhabilitation du navire de recherche Itafdem pour un coût avoisinant les 500 millions de francs CFA. L'adoption, enfin, du code de l'aquaculture. La mise en oeuvre du programme des observateurs des pêches que le ministère des Pêches et de l'économie maritime a reconstitué en formant 54 observateurs et en aidant à apurer 20 années d'arriéré de traitement. La mise en place d'un fonds Revolving logé au CMS à partir des ressources du fonds COVID-19 avec un taux de sortie de 3 % pour les acteurs de la pêche artisanale et de l'aquaculture. L'acquisition de 55 camions frigorifiques dont les modalités de mise en oeuvre à disposition des marières plus tôt est en cours de finalisation. Cela, mon frère, on en a parlé et je pense que ça fera partie des premiers cadeaux que vous pourrez faire à ce secteur. Le port de pêche de Boudoudi, inauguré en 2021, exploité par un comité placé sous l'autorité du gouverneur en attendant l'orientation qui résultera de la stratégie nationale portuaire. La réhabilitation du quai de pêche de Théroubaï-Sougui. La relance des travaux du quai de pêche de Nangan Samu. La construction de l'air de transformation de Mbao. La finition de l'air de transformation de Tarn à Joal que je demanderai à monsieur le directeur du COSEC de m'organiser rapidement sa mise à disposition des acteurs. La construction de l'air de transformation de CAIA dont la première partie est réceptionnée. La relance en cours des travaux des aires de transformation de Rufusque et Cafontine. La réhabilitation en cours des services régionaux de Fatigue, de Cédiou, de Thiès. La construction en cours du service régional de Kaolac. J'imagine que les acteurs de Kaolac que j'ai suivis récemment attendent également un beau projet pour le marché aux poissons de Kaolac. La réhabilitation en cours du port de commerce de Giganchor. Le dragage et le balisage de la Brest de Saint-Louis pour près de 8 milliards de cent. Une vieille doléance de plus de 17 ans que les acteurs ont vu finalement réaliser. L'audit technique, administratif et financier de la flotte de pêche industrielle. Le rejage de la flotte. La construction en cours du complexe frigorifique de Hane. La construction en cours du marché central aux poissons de Thiès. Le projet de la géolocalisation, M. le ministre. Un projet qui tarde à prendre forme, mais qui est extrêmement important pour la sécurité des pêcheurs. L'intensification du programme de remplacement des pirogues de bois par des unités en fibre de verre. La construction du port minéralier Vrakier de Saint-Louis-Barni, qui est en cours de finalisation. La réhabilitation du débarcadère de Gorée pour à peu près 499 millions en cours de finition. La signature officielle de la convention de construction du port d'Hendaya le 22 décembre 2020 entre l'Etat du Sénégal et DP World et le lancement des travaux le 10 janvier 2022. L'achèvement du terminal péturier de Nathonga ouvre la perspective de son exploitation sur lequel les aspects de travaux sont en cours sur les instructions des plus hautes autorités. De ce point de vue, la gare maritime, première partie du projet d'équipement et d'infrastructures maritimes ainsi que la batterie de drague devront être mises en service dans le même cadre. Ce qui intéresse le personnel et que je serai à vos côtés pour le défendre, la mise en place d'une prime de motivation, le bénéfice du personnel du ministère qui améliore très sensiblesment les traitements des agents et contribue à résorber les disparités de salaire. Par ailleurs, des études importantes sont en cours dans le domaine des transports fluvio-maritimes, notamment la stratégie de développement des transports maritimes, la mise en place d'un système intégré de surveillance maritime, le désenclavement des îles, programme spécial îles. L'élaboration de la stratégie nationale portuaire conduite dans une approche participative et inclusive se poursuit avec un niveau d'avancement satisfaisant. Vous me permettrez d'encourager l'Agence nationale des affaires maritimes qui pilote un peu cette stratégie nationale portuaire. J'ai tenu particulièrement à l'implication de tous, y compris le patronat national, au fin d'une anticipation sur les opportunités attendues dans la mise en oeuvre prochaine. De ce point de vue, il convient de signaler la nécessité de donner au secteur portuaire un nouvel élan propulsé par un changement de paradigme, conduit par une gouvernance adaptée et fondée sur la séparation des fonctions de régulation et de gestion exploitation. Dans cette perspective, la création d'un organe de régulation, la modernisation de notre armement national, la consolidation des lignes maritimes et la mise en place d'un guichet unique centralisé sont, entre autres, des axes prioritaires. Dans la recherche de la satisfaction de la demande nationale en produits aléritiques, le ministère a entrepris des actions allant dans le sens d'approvisionner le marché local. C'est ainsi que, suite aux concertations nationales tenues en 2019, il a été recommandé de gêler l'installation de nouvelles usines de farine de poisson. Une recommandation scrupuleusement suivie jusqu'ici. En outre, toujours dans la dynamique d'une gestion durable de nos ressources aléatiques, une gestion responsable des licences et autorisation de pêche a été mise. C'est ainsi qu'à la date du 5 août 2022, 153 navires sont titulaires de licence en cours de validité. Il s'agit de 128 navires sénégalais et de 25 navires européens. Mesdames et messieurs, j'ai apprécié votre professionnalisme et votre engagement à consolider la place du secteur dans l'économie nationale. Je voudrais vous inviter dans la même dynamique à inscrire votre action dans une approche participative et inclusive impliquant tous les acteurs du secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada